Merci Christophe, bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger autour du sujet très actuel de l'artificialisation des sols et surtout de son impact sur le marché de l'immobilier, donc l'objectif de ce webinaire est de faire un parallèle entre marché et Aspect juridique de l'artificialisation des sols. Il est animé par Stéphane Illouz, avocat associé chez Red Smith et Thierry Bruno, président de Catla Logistique Europe, que je remercie vivement d'avoir accepté de jouer le webinaire. Et donc tout au long de la présentation, vous allez avoir l'opportunité de poser des questions à nos intervenants qui seront traités à la fin. Alors juste, vous avez été un peu rapide, le slide a sauté. Alors il y a, en fait pour poser une question c'est assez simple, en haut de l'écran vous avez une petite flèche orange, il suffit de cliquer dessus, ensuite vous avez questions, vous tapez votre question et vous l'envoyez. Et donc du coup, elles seront traitées à la fin du webinaire. Donc la mode d'emploi, petite flèche orange, questions et envoyer. Voilà. Dès à présent, je laisse la parole à nos intervenants qui vont vous présenter les impacts de l'artificialisation des soldes sur le marché de l'immobilier. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'animer ce webinaire aujourd'hui aux côtés de Thierry Bruno et donc de présenter ce sujet qui est effectivement, comme l'a indiqué Anne-Charlotte, un sujet d'actualité, c'est un sujet d'actualité juridique et aussi on va dire économique et sociale avec pas mal de notions. Nous allons essayer d'être aussi concrets et pratiques que possible, même si comme on va parler d'une loi, il y a beaucoup de thèmes et de textes qu'on va essayer encore une fois de rendre aussi concrets que possible. Alors, donc l'artificialisation des sols, c'est donc un thème qui est apparu il y a déjà pas mal d'années, qui a été cité depuis pas mal d'années. Plus récemment, avec le plan biodiversité de 2018, on a donc commencé à problématiser la question de l'artificialisation des sols. On en a reparlé dans la Convention citoyenne en 2020 et puis le thème est passé du champ, on va dire, du champ politique au champ juridique. Et donc, on a une définition qui a été consacrée dans la loi, la loi dont on a beaucoup parlé du climat résilient, donc c'est une loi très large, 22 août 2021. Et il y a tout de même dans cette loi 26 articles qui sont consacrés à la problématique de l'artificialisation des sols. Et le tout premier thème qui est évoqué, en réalité, c'est tout simplement la définition de l'artificialisation des sols. De quoi parle-t-on ? Alors, l'artificialisation des sols, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, de ses fonctions biologiques, hydriques, climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc, pas mal de mots techniques. On va dire, pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une notion extensive, large de l'artificialisation. On voit d'ailleurs que, et ça c'est aussi repris dans la loi, ce qui s'appelle une artificialisation d'un sol, c'est quand on va imperméabiliser un sol, ou encore le stabiliser, le compacter, ou encore avoir un sol qui va être imperméabilisé, mais avec des matériaux composites. Donc, on voit bien qu'on a une définition large. Et à l'inverse, ce qui est assez étonnant, c'est que normalement, on devrait dire, ce qui n'est pas artificialisé, c'est pas la peine de le définir, puisque ça doit être tout ce qui n'est pas artificialisé. Mais on a tout de même une définition. Donc, c'est une surface naturelle, nue ou couverte d'eau, végétalisé et qui est un habitat naturel ou utilisé à l'usage de culture. Donc là, on a un petit problème technique légal, c'est qu'on a deux choses qui sont censées se compléter complètement, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, on va voir, ça peut amener des sujets, des questions. Ce qu'il faut dire aussi tout de suite, vous le voyez dans le pavé noir en bas, c'est qu'en réalité, cette loi, pour la plupart de ces clauses sur ce thème d'artificialisation, elle n'est en fait, elle est entrée en vigueur le 23 août 2021, mais elle n'est pas tout de suite applicable, puisque en réalité, même si on a une définition, même s'il y a beaucoup de, on va le voir, il y a beaucoup de points techniques qui sont donnés dans la loi, on renvoie très souvent à des décrets et on renvoie déjà tout de suite à un décret pour une définition encore plus précise, si on peut dire, de l'artificialisation. Donc, ça, on aura mis, vous le verrez dans la présentation, il y aura des pavés noirs en bas quand c'est pas applicable tout de suite. Donc voilà, ça, c'est, on va dire, la première notion à retenir. Donc, l'artificialisation, c'est une notion extensive. Et pour prendre deux, trois exemples pour essayer d'être un peu concret, donc quand on va végétaliser un toit, c'est de l'artificialisation. On n'échappe pas à la règle de l'artificialisation. Quand on va faire un jardin urbain, on peut se dire, je ne l'artificialise pas. Si le jardin est sur du terrain compacté, c'est souvent le cas, ou s'il est sur du béton et qu'ensuite, on met de la terre, eh bien, on n'échappe pas à la règle d'artificialisation. Donc, on peut avoir des paradoxes assez, assez terribles. Par exemple, aussi, sur des bassins de rétention, on va dire, c'est des étendues d'eau. Ah, mais ça, ça, très bien, c'est une étendue d'eau. Non, parce que si au sol, vous avez de la rétention, ça n'est pas là, c'est donc de l'artificialisation. Voilà, donc ça, c'est le premier principe. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est une définition vraiment large et assez peu d'exceptions, voire pas du tout. Alors, donc, c'est une notion qui, on l'a dit, qui n'est pas nouvelle sur le plan scientifique et technique, mais qui n'est même pas non plus nouvelle sur le plan purement légal. En réalité, comme souvent, c'est un mouvement qui est déjà existant. Donc, on avait déjà depuis plusieurs décennies de nombreuses dispositions, mais qui étaient des dispositions, on va dire, presque sectorielles, puisque dans la loi littorale, dans la loi montagne, on avait des restrictions à l'artificialisation. Donc, c'est quand même la première fois qu'on a quelque chose qui est très général. On a également des dispositions dans les lois qui sont indiquées ici à CRU. Encore une fois, on a quelque chose cette fois-ci de plus général. Sur un plan jurisprudentiel, on avait là aussi, on avait une décision importante d'un tribunal administratif à Toulouse, qui a annulé le plan local d'urbanisme intercommunal de Toulouse, parce que justement, avant même la loi, on avait considéré qu'il n'était pas assez exigeant pour limiter l'artificialisation. Là aussi, pour qu'on a cité cet arrêt, c'est pour dire que demain, il faut s'attendre, non seulement avec une loi, on va dire, extensible, mais aussi avec des juridictions administratives qui vont faire une application extensive, puisqu'elles le font déjà avant même la loi. Alors, quelques chiffres. Donc là, on a un tableau qui montre en réalité ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est qu'on a une tendance qui est quand même assez constante au cours des années sur la consommation d'espace naturel. Et vous donnez deux, trois chiffres sur les deux pages qui vont apparaître maintenant. Notre procès, c'est qu'entre 1995 et 2008, la part d'artificialisation est passée de 33 % à 46 % du territoire. Et qu'il y a un chiffre qui, pour moi, est vraiment troublant, c'est que depuis 2016, on constate que la surface d'artificialisation annuellement est égale à deux fois la surface de Paris, c'est-à-dire 105, c'est-à-dire 2 x 65, c'est-à-dire 210 km², soit plus de 20 000 hectares. Donc, chaque année, on a 20 000 hectares qui sont artificialisés. Après, pour parler de choses, pour un petit peu nuancer, si on parle simplement que des terres agricoles, qui a été quand même l'enjeu principal, eh bien, c'est 0,007 ou 8 % des surfaces agricoles qui sont artificialisées chaque année. Donc, là aussi, on pourrait dire que c'est tout à fait dérisoire. Donc, en réalité, on a une approche un petit peu balancée entre les deux. Un petit point sur la France par rapport à ses voisins européens, et je laisse peut-être tirer un mot là-dessus. Donc, en termes d'artificialisation, comme vous voyez ici, la France est assez mal placée, puisque c'est plus de 50 % de plus que le Royaume-Uni. Thierry, tu as un petit commentaire sur ce sujet ? Oui, je devais en faire. En fait, c'est vrai qu'il est peut-être bon précisé à l'autorité de notre parti, donc, si j'interviens dans la loi de la logistique, c'est plutôt pour donner un mot opératoire et un fil conducteur de logistique s'est imposé, alors que l'artificialisation dans notre secteur d'activité, en bref, entre 1 et 5 % en fonction des chiffres, par rapport aux surfaces totales. Mais je pense qu'il est important de dire que si la logistique a été montrée du doigt, c'est qu'elle a un rôle, bien sûr technique, bien sûr économique, mais aussi un rôle de comportement, d'accompagnement philosophique qui, finalement, accompagne aussi nos transformations de notre vie. Et si on rajoute, et je fais le lien avec ta question après, le Covid, on s'est aperçu, de l'accélération des besoins et d'une prise en compte assez puissante du rôle de logistique. On a donc vu des grandes plateformes nationales, on ne parlait que de la France, se construire, donc des monstres, kilomètres de long, 100 mètres de large, 30 mètres de haut, souvent des boîtes sombres, on va dire boîtes noires, avec des flux importants, souvent énormément d'emplois, des robots, un amalgame total sur le fait que la logistique défigure le paysage. Pour ça, je veux le remettre au cœur du climat. Deuxièmement, sur les sols eux-mêmes, je crois que la… Il faut se rappeler que la logistique, c'est un produit, un actif, natif d'il y a une trentaine d'années. Seulement, il y a 30 ans, les investisseurs, les projets, les programmes étaient plutôt immobiliers de logement, résidentiels, le boom des bureaux, le boom, et je crois que c'est ça, la grande part de la surface préemptée des grands, sont de conversion, et l'eau connectivité a fait qu'on a mis l'industrie sur l'atout, si je veux dire, qui continuait d'être l'atout des industriels, à savoir, mon centre logistique était la suite logique de mon atelier de production d'assommage. On peut se rappeler que, aussi, la logistique est devenue une classe d'actifs très importante, très appréciée, parce qu'elle accompagne les industriels, surtout depuis ces dernières années, avec la montée en puissance de nos comportements numériques, je veux dire, et aujourd'hui, c'est une classe d'actifs très recherchée, à part entière, au même titre que le résidentiel, ou que les immeubles de bureaux partagés, il y a ne serait-ce que deux ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la logistique continue de croître, donc continue d'artificialiser, et nous sommes conscients, dans ce métier, d'une grande compétitivité, qu'il faut faire durer les actifs que nous construisons en intégrant la loi énergie-climat, la loi climat et resilience, et tout ce qui va contribuer à rendre la vie sociétale plus agréable, en interprenant l'écologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour nous, être simplement artificialiseur, si je veux dire, de sol, n'est pas une image que nous pouvons accepter en l'état. D'ailleurs, des associations comme l'Apidoc, qui a beaucoup travaillé avec les comités administrières, et France-Rex, qui ont été récompensés, puisque l'artificialisation dans notre secteur d'activité est finalement replanifiée. Ça veut donc dire que, en intégrant des principes actifs, intégrant, si j'ose dire, de façon durable, toute la partie écologique d'une construction économique, voire même très robotisée, a du sens, fait du sens, si elle est bien conçue et si elle est conçue pour jouer. Je veux dire par là que, si on fait aussi une comparaison avec les autres pays européens, j'y intègre, bien sûr, également le Royaume-Uni, nous ne sommes pas mauvais élèves, nous ne sommes pas mauvais élèves dans la prise en compte de la part du gouvernement, du ministère, de la nécessité d'être enfin écologique, mais nous devons absolument faire en sorte que les développements ne soient pas freinés, et c'est un point qu'on aborde après, mais surtout que le procédure administrative soit accéléré, parce que bien construire, on sait le faire, mais mieux construire, nos collègues européens le font de façon beaucoup plus efficace. Voilà, j'ai voulu indiquer plusieurs points dans ce slide, dans cette interrogation, Stéphane, mais je pense que c'est une appui aussi à peut-être faire une introduction et peut-être de ramener à la raison aussi tous les intervenants de ce métier et surtout, en étant sachant, on va faire remonter les choses positives également. Parfait, merci beaucoup. Et effectivement, alors maintenant, on va revenir sur la loi elle-même, et comme dit Thierry, voilà, on n'a pas mauvais élèves, mais voilà, on a un objectif pour 2050, et ça c'est écrit noir sur blanc, donc absence de toute artificialisation nette des soldats. On a un objectif dans la loi, et on a un objectif, on va dire intermédiaire, et qu'on va voir qu'il y a une vraie portée concrète, qui est que toutes les dix années, ou un objectif décennal, en fait, de réduire de moitié l'artificialisation des dix années d'avant. Donc, c'est assez simple, en fait, en réalité, donc on a un objectif général qui, par nature, on ne peut pas être contraignant, mais on a des objectifs par période de dix ans, comme on va le voir dans le détail technique, avec Thierry parler des problèmes de durée, pour les délivrances des autorisations, etc. On va voir que ça peut soulever beaucoup, beaucoup de questions, sinon peut-être de problèmes. Alors, de quels documents de l'urbanisme on parle ? Donc, les documents qui sont concernés, en réalité, c'est les grandes catégories de documents d'urbanisme, SRADET, ESCOT, les PLU, les cartes communales, qui sont donc visées, et les objectifs qu'on va assigner à chacun de ces documents, c'est de calculer et de mesurer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, entre parenthèses, ce n'est pas exactement la même chose que ce qui est défini comme l'artificialisation, à l'envers, en naturel, et donc, comme on l'a dit avant, de moitié par rapport à ce qu'on a observé au cours des dix ans précédents. Donc, on va le voir dans le détail un petit peu plus, c'est qu'on est obligé, demain, à mer, d'intégrer dans son PLU ses objectifs. Donc, on va avoir a priori des politiques locales d'urbanisme qui vont être plus strictes. Alors, concrètement, qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui prévoit la loi ? Donc, on a de certains délais qui sont imposés aux collectivités pour que les collectivités modifient le document. Alors, je ne passe pas assez vite pour se laisser à d'aide parce qu'encore une fois, il n'y a pas une vraie, on va dire, ce n'est pas vraiment contraignant. Donc, on a un à deux ans, selon les cas, et je ne suis pas en train de détail pour modifier les documents. Donc, pour les SCOT, en revanche, on a un délai de cinq ans à compter de la loi. Encore une fois, et là, ce n'est pas à compter du décret d'application, c'est maintenant, c'est-à-dire c'est demain, 2026, pour avoir modifié les SCOT sur les problématiques d'ouverture à l'urbanisation. Et donc, la sanction, si ça n'est pas fait dans les délais de cinq ans, c'est que les ouvertures à l'urbanisation vont être suspendues tant que le SCOT ne sera pas rentrant en vigueur. On a une sanction qui est assez forte et qu'on retrouve pour les PLU, qui est également très parlante et très concrète. Donc, les PLU doivent être modifiés dans les six ans, encore une fois, de la promulgation de la loi. Et la sanction, c'est qu'on ne peut pas délivrer un permis de construire, une autorisation d'urbanisme, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on n'a pas modifié dans six ans le document comme il aurait fallu le faire dans le délai. On sait que dans les lois précédentes, on avait des délais qui avaient été fixés et que beaucoup, beaucoup de collectivités n'ont pas respecté les délais. Donc, ça va être compliqué. Mais là, c'est tellement la sanction est tellement l'autre qu'on peut s'attendre à ce que les PLU le fassent. Alors, il y a des exceptions. Et en fait, ces exceptions montrent que beaucoup de collectivités ont anticipé le mouvement. C'est que dans les communes, pour parler principalement des communes, dans lesquelles on a déjà des objectifs de limitation d'artificialisation et que ces objectifs sont d'au moins d'un tiers, on a dit qu'aujourd'hui, c'est 50%, mais un tiers. Donc, ceux qui ont anticipé à au moins un tiers ont un délai de dix ans. Donc, on a une souplesse. Mais pour résumer, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a une obligation de modifier des documents d'urbanisme dans un délai qui est finalement assez court. Et ce que je voulais dire ici, c'est que la question qui va pouvoir être posée en pratique, c'est que si l'objectif n'est pas écrit dans le PLU et qu'on a passé le délai, pas de permis. En revanche, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a une obligation à un moment donné d'interdire, on va dire que la commune a introduit l'objectif dans son document d'urbanisme, dans son PLU, et il y a un moment donné, peut-être, va avoir atteint les 50%. Alors, est-ce que c'est une obligation de résultat ? Est-ce que c'est une obligation de moyen ? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme sanction ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs de droit, de juristes, de praticiens qui s'interrogent en disant comment on va traiter le sujet dans les collectivités locales dans lesquelles on a déjà prévu ou on va prévoir prochainement l'objectif. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une obligation de résultat ? On arrête à 50% ou bien est-ce qu'il y a une souplesse ? Et puis, concrètement, comment on va faire ? Comment on va déterminer au moment où on a passé le plancher ou le plafond des 50% ? Donc, voilà, il faut s'attendre. Il faut savoir tout de même qu'on va avoir des décrets, que tout ça va être, encore une fois, tout ça à aujourd'hui n'est pas obligatoire, même si l'obligation est arrivée de modifier les PLU. Et donc, il va y avoir un certain nombre de difficultés pratiques, mais on peut être optimiste, se dire que les décrets vont clarifier. Un dernier point sur ce slide, c'est de dire que la loi Climat et Résilience prévoit aux collectivités de rédiger un rapport sur l'artificialisation des sols. Alors, c'est un rapport qui sort tous les trois ans. Et donc, normalement, ce sera la base à partir de laquelle on va calculer ce qui aura été artificialisé. Alors, il faut savoir que ça, ce sont des dispositions générales. Et après, dans la loi Climat et Résilience, sur l'artificialisation, on a des dispositions sectorielles. La première, elle est sur toute l'activité commerciale. Les AEC, donc autorisation d'exploitation commerciale, qui s'appliquent aux centres commerciaux, mais non pas à la logistique, on va le voir dans un instant, sont encadrés. Alors là, on a quelque chose qui est aussi tout à fait tranché, c'est que tout ensemble commercial nouveau qui va entraîner une artificialisation des sols pour une surface de vente de plus de 10 000 m² sera tout simplement interdit, sera encore une fois après le décret. Et les extensions, et on le sait quand on est dans ce domaine, c'est assez fréquent d'avoir des extensions. Donc, plus de 1000 m², interdiction. Voilà, ça, c'est pour les AEC, donc de plus de 10 000 m². Et vous voyez un texte un peu long, je ne vais pas rentrer en détail, mais simplement, il faut savoir que pour les autres exploitations commerciales, encore une fois, non logistiques, il y a donc un certain nombre de critères nouveaux qui sont imposés pour qu'on puisse donc créer un nouvel en centre commercial ou autre. Et on notera notamment le critère de ce qu'on a, ce qu'ils appellent le développement économique et commercial équilibré. Après, il y a des critères qui sont un peu plus larges. Il y a des critères de compensation, comme la transformation de sol artificialisé, c'est des choses que les praticiens qui nous écoutez, ces thèmes de compensation, vous connaissez bien sur les sujets environnementaux. Donc là, on l'a clairement sur les AEC. Alors, je vais repasser la porte dans un instant à Thierry sur l'encadrement des AEC, donc on va dire qu'il y a eu une décision du conseil constitutionnel qui a exclu les anthropologistiques du champ d'application de cette disposition. On sait quelle importance a le marché de la logistique aussi bien en volume que comme disait Thierry tout à l'heure sur le côté esthétique et autres. Donc, à quel point c'est sensible ? Donc, peut-être Thierry, il y a un mot sur en quoi, malgré tout, la loi vous impacte. Oui, c'est ça l'important. Il faut aussi dire une chose, Stéphane, c'est que si la loi, c'est qu'il y a eu une nécessité de correction des annules, on n'encadre pas une activité en développement, qu'elle soit juste ou pas, s'il n'y a pas d'annules. Et il faut se rappeler quand même que le boom, si je veux dire, on va les faire deux fois sur la famille des constructions, a été dans certaines régions absolument non encadrées, dictées par aussi… une volonté purement économique et technique d'accompagner des programmes et des projets. Le fait qu'il y a un encadrement, moi, me paraît de nature à être nécessaire, on ne peut pas dire en France. Par contre, la projection de cet encadrement nécessite d'avoir forcément une obligation, une communication métier par métier, secteur par secteur, parce que ce qui est vrai dans une activité commerciale n'est pas forcément surprendant dans une activité industrielle ou une activité logistique. Et il faut se rappeler que même si la France est un grand pays napoléonien, je fais le rapprochement avec la logistique qui est napoléonienne, on est aussi le pays de la diversité et de la finalement non-régulation dans les objectifs qui nous sont donnés depuis quelques années. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que même si nous sommes un grand pays, nous sommes quand même avec une administration forte et puissante est délocalisée, quand même très centralisée et quand même très désorganisée. Ça veut dire que si nous voulons continuer d'accompagner cette croissance à deux chiffres, je rappelle juste un chiffre, l'immobilier logistique 2021, la projection, c'est entre 2 et 2 millions et 1,5 mètres carrés, c'est plus de 1 % de croissance par rapport à l'an dernier et une croissance ne peut pas être à deux chiffres en permanence. Ça veut donc dire que le focus de la construction, de l'impact de la loi climat résilience et de l'impact sur le sol, c'est un impact qui aura, à mon avis de façon cyclique, un impact beaucoup plus en termes. Je veux dire par là que ce qui va être construit directement maintenant et dans les 2-3 ans qui viennent, sera la vraie résilience des 15 ans qui viennent. Si on rade ce virage, eh bien la rustique, comme la production dans 20 ans, se délocalera. J'insiste parce que c'est très important que les acteurs, qu'ils soient industriels, investisseurs, développeurs, mais aussi tous les partenaires de la chaîne, soient conscients que la rustique, c'est la commune de la rustique et que donc, il faut qu'elle soit contenue avec le respect le plus total et le plus profond des engagements économiques de la période que nous relâchons. Je veux aussi dire une chose, et peut-être que tu me corrigeras Stéphane, c'est le parallèle avec le monde agricole. Il faut savoir quand même que dans les plus grandes plaines de France, les plaines sucrières, les plaines à blé, où la culture est intensive, ça fait 30 ans que le sol est d'activité, en quelque sorte. Sur un plan légal, non ? Non, 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 mais sur un plan patrouille. Il n'y a plus un insecte, il n'y a plus une gestation par mètre. Il faut aussi que le pays soit un pays raisonnable et raisonné. Et je veux aussi insister, l'impression que je suis encore électorale, presque, mais je suis encore électorale pour ajuster et défendre absolument les règles qui s'imposent à nous pour l'éviter. C'était mon deuxième point, je reviens à ce que moi-même. On va revenir à la première, tout à fait. Il semblerait que dans l'esprit du législateur, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire tout ce qui est naturel, il faut le préserver, et on ne va pas mettre du béton, mais n'importe quoi qui est construit dessus. En revanche, son pari, son choix, c'est de dire, on y vient, c'est le point des friches, c'est-à-dire que c'est le tout friche. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on favorise au maximum la restructuration des sites industriels. Nous, on le pratique beaucoup, il y a le côté de Thierry et d'autres acteurs, c'est l'industriel, donc de dire, voilà, on va reconfigurer des bâtiments. Alors, on a pour la première fois une définition légale des friches. Ce n'est pas la peine de revenir dessus. Encore une fois, en plus, c'est là aussi quelque chose qui va être défini par décret. Et ce qu'il faut retenir, c'est un principe, je voudrais peut-être d'un mot très rapidement tiré là-dessus, sur la partie pratique, c'est qu'on nous dit, voilà, les projets, donc ces nouvelles articles 152.6.2 du Code de la Manille, le deuxième point sur la page, c'est qu'en réalité, il y a une souplesse, c'est qu'on a une majoration des règles à hauteur de 30% pour le gabarit quand on va travailler sur une friche. Est-ce que concrètement, c'est un grand plus ? Ou est-ce que ça, les dispositions légales un peu de budget ? Non, c'est très important. Dans la mesure où c'est aussi une stratégie d'accompagnement de la loi climat résidence. Plutôt que de reprendre un étalement de surface sur la récolte ou la forêt, c'est déjà du bon sens de recenser les friches à l'UCL. On est là-dedans à ne pas le voir intégrer quand même dans nos plans de baisse. Je veux dire aussi une chose, et c'est très important, si on regarde en détail, les efforts qui sont faits sont colossaux. Alors, l'administration, il faut quand même rappeler des chiffres, 50% des friches industrielles sont dans l'Union de France. 50%, Nord-Pas-de-Calais, parce que ça correspond aussi à l'avance qu'avait ce territoire dans le domaine industriel depuis ses 20 ou 30 dernières années. Et l'abandon de la métallurgie, des mines, du tissage, des lignées, etc., a fait qu'on a d'énormes surfaces. Et je pense qu'il y a eu un peu, on a baissé un peu les bras pour prendre justement à partie les pouvoirs publics sur le coût, le coût de ces retraitements du friches, parce que c'est souvent abandonné, pollué, et on sait que ça coûte énormément d'argent, beaucoup de capex, avant qu'un projet démarre sur le scratch, sur le terrain. Donc ça, c'est un premier point, il faut absolument qu'on fasse le recensement au national des friches et qu'on ne se rend pas de débat. Même si c'est un propriétaire privé, qui ont laissé, pour des raisons, des vitages, des frictions, ou de positionnement géomatique, il faut qu'on fasse très longtemps le marché de revitalisation des friches, parce qu'il faut se rappeler quand même que nos anciens, nos anciens, et Jean-Laut-Portreuve encore jusqu'à l'année 20 ans, avaient trois drivers de construction de sites industriels, c'était la localisation du bassin, enfin le bassin de consommation, le sourcil des matières premières, et la qualité de la main d'oeuvre. Eh bien, ça n'a pas changé. On est toujours obligé, on parle de gorsage en France, mais on est toujours obligé de regarder où sont les bassins de consommation, pour être résilients, où sont les bassins de main d'oeuvre, pour être résilients également, et où sont les flux, pour être résilients. Donc, c'est vraiment du bon sens. Ensuite, sur la partie des coûts, je pense qu'on a l'échec d'être un pays riche, et certains ont été mérites, et je pense que le recensement des friches, pour construire une nouvelle plateforme, logistique en tout cas, ou même industrielle, ou des bureaux, la reconversion, me semble être une bande d'un compte impératif. Et je veux dire, en Allemagne, ou les États-Unis, ou l'Angleterre, les friches industrielles ont été reconverties en centre de loisirs, en centre de store. Il y a toujours une destination intelligente, sociale, sociétale, si on veut le prendre en compte. Alors, pour aller dans ce sens, c'est la page d'après, effectivement, il y a le troisième dispositif légal sur les friches, donc on a créé, il existe maintenant un certificat de projet expérimental, donc on peut aller questionner sur quelle voie toutes les prescriptions sur cette friche à transformer. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra soit répondre à des questions ou des éléments, là aussi, on va avoir des décrets d'application. Donc, effectivement, le certificat de projet expérimental qui est nouveau, et un petit peu comme on avait des certificats d'urbanisme, qui sont maintenant bien établis, et je pense que c'est quelque chose qui peut avoir, au regard de ce que dit Thierry, un vrai avenir. Alors, on s'est permis de vous questionner, puisqu'entre parenthèses, nous avons reçu déjà pas mal de questions auxquelles on va répondre qui ont l'air très pertinentes. Alors, nous vous questionnons un petit sondage, donc pour savoir ce que vous pensez de l'impact sur le marché de l'immobilier. Est-ce que vous pensez que la loi climat-résilence va freiner ? Oui ou non ? Ou ne c'est pas le marché de l'immobilier ? Donc, je crois que vous avez des indications à l'écran pour pouvoir répondre. On pourra en parler dans la deuxième phase de notre webinaire. Alors, maintenant, je repasse la parole à Thierry sur la partie des gages, je dirais technique. On a à peu près, on essaie d'aller aussi vite que possible et voilà, c'est le tour. Et donc, Thierry, sur le point de vue des impérationnels, donc encore une fois, l'importance de la logistique et comme on l'a bien dit, c'est pas le seul, le seul secteur. Je voulais dire peut-être d'un mot, c'est que quand même en commentaire sur le côté commercial, des grands projets de plus de 10 000 m2, des très grands projets, on va dire 100 000, on a vu avec Europa City, en fait, en réalité, ce ne se faisait pas. Et donc, le débat, justement, sur ce qui est aujourd'hui pas complètement interdit, mais qui est encore dans le collimateur et dans les deux sens du cas. Ce qu'on a besoin et parce que on essaie de l'éviter. Donc, voilà, Thierry, sur un aperçu comparatif et puis également sur l'impact. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Si je peux me permettre, le sondage est affiché, je suis Christophe Ithielo, le sondage est affiché pour nos participants. Avant de le clore et d'en partager les résultats avec vous tous, je voudrais juste inviter ceux qui ne l'ont pas fait à voter. On est sur un taux de vote pas encore représentatif. Voilà, pensez-vous que la loi climat et résilience freinera le marché de l'immobilier ? Vous avez trois choix. Oui, non ou ne sait pas. Voilà, je le laisse encore cinq à dix secondes et je partage ensuite, messieurs, le résultat que vous choisirez de commenter ou pas et je redonnerai ensuite la parole à Thierry Bruno. Voilà, je m'excuse de la prise de parole, mais comme ça, ça nous permet de clore le sondage et je vais partager les résultats avec tout le monde. Les résultats s'affichent, je vous laisse éventuellement les commenter, puis quand vous me demanderez d'arrêter de le partage, vous reprendrez la main sur la présentation. Voilà, vous avez les résultats à l'écran ? Non. Alors, je vais vous les envoyer sur notre groupe de discussion privée. Voilà. Alors, donc, en résultat, nous avons 51% oui, donc frein sur le marché de l'immobilier, 35% non et 15% ne sait pas. Voilà, je le masque. Je pense que le commentaire qui a un impact négatif est quelque part un peu du bon sens également parce que je pense qu'effectivement, plus on a de contraintes et moins un programme se réalise dans la sûreté ou la sécurité. c'est le problème. Pour ce qui est du marché qui est le nôtre, donc plutôt un marché technique, je veux dire, et qui est encore une fois la nouvelle classe d'actifs internationaux d'Asie aux US en passant par l'Europe, il faut bien penser que c'est l'accompagnement de notre nouveau comportement consumériste et aujourd'hui, la logistique, c'est l'accompagnement de nos nouveaux modes de vie, y compris dans les villes avec le site urbain, avec le dernier kilomètre, avec les centres de consolidation de flux. On n'attend plus pour être libre, etc. Ce que je veux dire, c'est que il n'y aura pas d'impact direct sur le marché du milieu logistique, bien au contraire, si c'est bien conçu. Ça, c'est clair. Le deuxième point sur le commentaire un petit peu plus négatif, effectivement, la loi va s'en aller. C'est comme la vitesse, on a beau dire que ça n'a pas d'impact sur la vitesse, sur les marchés. Désolé, quand on roule moins vite, on va moins vite. Eh bien, c'est pareil. Donc, il faut aussi trouver des parades intelligentes, structurables, structurées, légales, pour compenser. Et je pense que le grand marché de l'immobilier demain, pour moi, ça va être le partage. Dans un monde complètement fou, où on veut capitaliser, où on veut gagner au plus vite, je pense qu'il faut être solidaire, partager. j'ai pas dit que toutes les entreprises et tous les projets devraient être à mission, mais je pense qu'il faut qu'on soit dans cette nuance à la fois sociétale, économique, et donc avec son impact immobilier, et intégrer le point positif, rappelons-nous, le point positif de la loi, c'est quand même pour demain vivre mieux. Merci Thierry. Est-ce que tu voudrais dire un mot sur l'origine ? On a parlé ensemble sur les problématiques justement sur les paradigmes. Oui, ça peut être redondant à ce que j'ai dit apparemment, mais la débris d'agricole, c'est vraiment le mot contradictoire de la reprise d'agricole. La débris, c'est donc l'abandon volontaire, et je pense qu'il y a aussi pris en compte à avoir avec les ministères de la culture, avec le ministère des forêts qui vont regarder qu'elles sont également de façon que je vais qualifier de structurante, voire structurée les possibilités d'accompagner cette débris agricole en restructurant, notamment au bord des villes ou au bord des grands axes, la possibilité d'intégrer la loi énergique climat, la loi climat et résilience et la débrise agricole. Ça, c'est le commentaire également de bon sens économique, mais surtout ce que ça laisse apparaître, c'est que je pense qu'on ne peut plus raisonner par si l'eau aujourd'hui et on se doit être prospectif et que nous ayons une obligation de faire parler tous les acteurs économiques de façon transversale pour qu'il y ait, comme on dit dans notre business, la one société, eh bien, il faut qu'on ait une one philosophie dans ce domaine pour qu'on puisse à la fois conserver toutes les actions et toutes les entreprises individuelles et en faire des programmes collectifs en intégrant industrie, agriculture et immobilier. Alors, avant de passer à nos questions, enfin, vos questions et nos réponses, on a encore deux points que je voulais évoquer avec vous. L'impact sur le process, est-ce que la loi climat et résilience, vous avez déjà anticipé dans vos process ces dispositions et comment vous le faites si vous avez anticipé ou comment vous allez le faire et puis, quel futur pour les projets immobiliers comment vous projette de moi ? Alors, l'impact, évidemment, l'impact, c'est évident qu'on est français, on est le Xème pays dans le monde, on attire des capitaux du monde entier pour développer des projets. Il faut quand même savoir raison garder et toujours en promoteur dans l'efficacité de ces process. Et donc, aujourd'hui, le vrai progrès que nous devons absolument entamer, c'est sur les projets administratifs. On peut tout intégrer, mais il faut être tout. Ça, c'est le premier point. L'impact sur le marché, il découle de ça. Aujourd'hui, je suis un investisseur, je veux développer une solution de market innovant. Je sais que, vu de haut, la France, le pays centralisé qui est bien placé parce que sur l'histoire, il faut oublier que nous sommes à la fois le pays de l'histoire, mais aussi le pays de la géographie, la verra en Europe. Et donc, je me pose la question, est-ce que je m'installe en France, en Espagne, en Italie, en Europe du Nord ou en Ammane ? L'impact négatif peut-être de ne pas avoir assez de vitesse pour l'intégration de ces modifications nécessaires. Il faut oublier que le climat change et on doit absolument réagir, mais aussi de faire avec moins de circonsolution et plus de rapidité. OK, merci beaucoup. Avant de passer aux questions, un mot pour vous dire qu'il y a un fonds friche qui a été mis en place avec un certain nombre de certaines dotations, quand même tout de même 650 millions d'euros et ce qu'ils ont dénommé la carte aux friches pour identifier les friches qui répond exactement au point de tirer. Juste un point de précision, il faut aussi bien avoir à l'esprit que le fonds friche aujourd'hui est plutôt destiné à des facteurs publics qu'à des acteurs privés. Ça veut dire qu'il faut aussi bien regarder comment on peut imaginer un plan de progrès pour élargir l'applicabilité du futur. Merci beaucoup. Alors, pour passer maintenant à la phase de questions, donc la slide n'apparaît pas, mais j'imagine que vous avez vu les outils pour poser des questions et nous avons reçu un certain nombre de questions, pas mal de questions en vérité, pendant le cours du webinaire que je partage avec Thierry. Alors, Anne-Charlotte, on est bien d'accord, on peut commencer à répondre aux questions ? Oui, il n'y a pas comme vous le souhaitez, dans l'ordre que vous le souhaitez. Parfait. Alors, il n'y a pas mal de questions, mais on va essayer de les traiter, on va dire, par thème. On a une question qui est posée, qui parle du thème des régions, qui est évoquée tout à l'heure par Thierry. Alors, je la lis, l'objectif de réduction décennale de 50 % de l'artificialisation paraît injuste vis-à-vis des régions qui ont moins artificialisé par le passé. Qu'en pensez-vous ? N'allons-nous pas pénaliser le développement économique des régions vides ? Je suis complètement d'accord avec ce commentaire. Mon propos, peut-être, n'était-il pas assez précis. Ce que je veux dire, c'est que sur 100 friches industrielles, il y a la moitié qui sont dans le Nord-Bas-Calais. Parce que la densité de la population, mais surtout la densité historique des sites de production était ainsi. Ils avaient la région de Grand-Est également, mais ça ne veut pas pour autant dire que les autres grandes régions françaises ont toujours été des régions également de production, que ce soit dans la loi alimentaire, que ce soit dans la météorgie, doivent être délaissées. Le contrat, ce que je voulais dire par là, c'est que nous devons être moteurs dans une structuration de ces réflexions friches industrielles par région, mais avec une politique commune qui devra, bien évidemment, mettre en avant à la fois la maturité des possibilités, mais aussi la maturité des transformabilités. Sur le plan technique, par rapport à la question du côté injuste, on va dire, de cet objectif de réduction décennale, on peut quand même répondre que le législateur a intégré les disparités pouvant exister entre les régions parce que, et voire même entre les collectivités locales au niveau le plus précis, puisque, en fait, cet objectif qu'on a vu au tout début du webinaire, qui est un objectif, on va dire, national et global, en réalité, est relayé au niveau local dans les PLU. Et donc, comme on va partir des artificialisations au niveau local sur les dix dernières années, celui qui a beaucoup artificialisé va être amené à devoir réduire à son artificialisation et idem pour celui qui l'a fait pleurer. Mais il est vrai que quand on a un stock, je comprends aussi votre question, c'est que si on a un stock important, c'est aussi plus difficile à atteindre. Juste un commentaire aussi, vraiment dire, je pense qu'on ne doit pas non plus s'interdire des programmes. Je pense que avant de dire oui à tous les programmes en développement, quel que soit le métier, quel que soit le segment d'activité, ils doivent cocher vraiment toutes les cases. Et deuxièmement, sur la partie des friches industrielles, effectivement, j'habite un territoire où il y a une friche industrielle, une seule, c'est 100% de la population. J'habite un territoire où il y a 100 friches industrielles, ça se dilue. Mais la problématique du territoire est bien évidemment à pondérer avec la même valeur. Intéressant. Et après, on peut se dire aussi que dans les régions comme ce qu'il y a en route de France où il y a énormément de friches industrielles, on va dire que la désartificialisation va être facile parce qu'on va aller sur les friches. Alors, on a passé à une question technique. On nous demande si un parking avec des dalles alvéolées est-il considéré comme artificialisant le sol sur un projet logistique ou sur un projet commercial ? J'ai une réponse légale sur les dalles alvéolées ? Alors, sur la partie technique, je pense qu'on est à mi-chemin avec une réponse positive. La seule chose qu'il y a à prendre en compte quand on est sur un dallage qui soit réveillé ou pas, c'est qu'on n'a pas de microclimat, on n'a pas de micro de microactivité au niveau front floor et autant pour l'eau, ça ne bouge pas de souci. On va donc dans le sens de la loi climat-résilience mais pour le rééquilibre végétal, végétatif, on est mauvais. Mais quand ils vont pas dans le sens de la loi climat-résilience, ça veut dire qu'on artificialise on a... c'est dur, c'est clair, c'est du dur. Même si on laisse pas c'est long. Mais c'est pas du plus tout ça. Ok. C'est donc qu'une partie du problème. Alors, passer peut-être de nouveau à une question plus plus générale, vous demandez quels sont les objectifs désormais contraignants juridiquement. Je me permets de prendre la parole. Donc ça, c'est vraiment le cœur du problème d'interprétation aujourd'hui de cette loi. c'est qu'on sait que l'objectif à 2050 en soi il n'est pas contraignant. C'est un objectif général. L'objectif qu'on a vu tout à l'heure dans les PLU et SCOT et carte communale d'insertion de limitation de l'artificialisation est un objectif contraignant mais encore une fois l'objectif d'insérer une disposition ça c'est un objectif obligatoire. Ce qu'on ne sait pas bien encore c'est si quelqu'un qui va dans une collectivité avoir le permis qui va basculer au-delà des 50% on ne refusera son permis de construire ou pas. Il y a beaucoup de discussions entre les encore une fois dans la doctrine et chez les praticiens il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs risques plusieurs possibilités c'est que on part du principe où le PLU a écrit l'objectif ça il n'y a pas de sujet c'est écrit ensuite on va dire qu'on a atteint le quota on est à 50% on est donc le monsieur qui a le permis de construire ou de la société le projet de trop que se passe-t-il alors il y a deux possibilités donc il se pourrait que donc le maire va dire écoutez moi j'ai atteint mon objectif je ne délivre plus de permis de construire c'est terminé imaginez qu'on est à la période de 5 ans sur les 10 ans plus de permis pendant 5 ans en tout cas qui artificialise au niveau du préfet au niveau alors il y a des dispositions tout à fait dans la loi sur le renvoi du préfet enfin il y a tout un schéma qui est là pour organiser cela alors ça c'est une première possibilité et l'autre possibilité c'est que le maire dise écoutez moi j'ai mis un objectif que j'ai considéré comme n'étant pas contraignant parce que la loi ne m'a pas dit que cet objectif devait être contraignant on m'a dit d'écrire dans la loi dans mon PLU on ne m'a pas dit de le mettre comme un objectif contraignant et donc je continue de délivrer des permis aujourd'hui on n'a pas la réponse on a des grands professeurs de droit de l'urbanisme qui sont plutôt à dire que c'est non contraignant 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 voilà personnellement je ne saurais pas répondre pour le moment on va voir un petit peu ce qui va arriver a priori moi je dirais que c'est plutôt non contraignant parce qu'on n'a pas demandé comme je dis il y a un instant on n'a pas demandé au maire de faire une disposition contraignante sur l'objectif on a demandé d'écrire l'objectif donc a priori je dirais plutôt non contraignant mais soyons modeste surtout qu'on a encore une fois de grandes signatures qui pensent au contraire et je crois qu'on verra dans la pratique on le verra dans la pratique et on le verra avec encore une fois les décrets alors est-ce qu'on a encore quelques minutes pour traiter peut-être une ou deux questions alors on a une question alors je pense que celle-là on nous demande si les sûretés immobilières on nous questionne sur les sûretés immobilières et les opérateurs immobiliers alors je pense que cette question se rapporte à la réforme des sûretés parce qu'il y a beaucoup de lois en ce moment qui arrivent et qui touchent le secteur de l'immobilier donc il y a une loi du 15 septembre 2021 qui arrive on comprend très bien l'enjeu de la question je serais ravi nous serons ravis de répondre sur un peut-être je pense que c'est vraiment le thème d'un webinar cette réforme dédiée c'est vraiment une réforme importante et qui est quand même à la marge de notre sujet donc voilà ou de répondre peut-être si à une question spécifique oui je me permets de réagir oui c'est un sujet à part entière et qui sera sans doute et qui sera traité dans opérations immobilières prochainement voilà excellent alors je est-ce qu'on a encore quelques minutes à le charlotte encore quelques questions oui on a quelques minutes il y en avait une notamment sur la question du coût sur transformer une friche à un coût qui doit assumer le surcoût s à l'opérateur privé alors c'est une question à laquelle nous sommes confrontés quasiment au quotidien il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle je vais dire si vous si vous héritez d'une friche industrielle quand je dis hériter c'est un terme c'est menti de parler si vous travaillez sur une friche industrielle appartenant à un grand groupe le grand groupe pour des questions de moyens de puissance d'aura aussi de communication par contre sa charge tout ce qui sera des pollutions etc parce que ça fait partie aussi de la politique de la politique long terme sociétale de l'entreprise si c'est une friche qui est là par nature arrêtée par manque de succession plus d'intérêt technique etc ça pose un vrai débat parce qu'il faut mettre ces coûts dans les capex dans les capex qui font que le projet va être pénalisé par ces coûts de démarrage et donc c'est là où il faut que le fonds friche intervienne également au niveau privé de manière à gomber ce handicap et je profite de votre commentaire pour aussi faire un point sur les régions vous savez qu'en France on bénéficie d'un acteur majeur qui est Business France Business France distribue si j'ose dire prend en compte et distribue les projets émanant partout dans le monde notamment l'innovation on parle aujourd'hui d'hydrogène on parle de batterie on parle de l'automobile on parle des problèmes d'approvisionnement de sourcils techniques des produits et on a une vraie compétition entre les régions il faut le dire la loi les lois qui arrivent là devront être des lois interprétées par tous avec le même grade et le même degré pour ne pas entrer dans des compétitions en inter-région qui fassent qu'à la fin le programme sont là et le chère et je pense que cette loi climat et résilience on peut s'arrêter un instant sur le mot résilience pour faire ensemble ce soir quelque part une politique de raison voilà merci beaucoup et puis pour conclure on va prendre une dernière question la voici pourrait-on compenser une artificialisation par une renaturation alors au plan légal en compensation alors donc la réponse est oui dans le comment dire l'article quand on va artificialiser si on a si on a atteint l'objectif ça c'est le ça c'est la comment dire la clé de la réponse c'est que si on a dépassé comme c'est la question d'avant si on a dépassé le seuil des 50% c'est terminé normalement on ne peut plus on peut plus revenir après quand on parle de renaturation est-ce qu'on parle de est-ce qu'on parle de ré comment dire de 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 termes légales excusez-moi je vais le reprendre oui c'est ça de renaturation oui bien sûr ou de désert voilà je veux dire de désartificialisation alors a priori sur le si votre j'imagine que votre question c'est sur le même projet c'est à dire j'artificialise je désartificialise logiquement on devrait on devrait considérer que oui parce que on va on va prendre une surface on va dire 50 20 10 000 mètres carrés vous artificialisez 10 000 vous désartificialisez vous renaturez 10 000 vous êtes normalement a priori vous êtes à 0 donc ça ça fonctionne moi je vais faire un parallèle avec ce que dit stéphane et ce sera ma conclusion pour rouler il faut la route avec son bitume avec son son revêtement et on va travailler sur la qualité de son revêtement ça c'est pour rouler et pour ce qu'on est il faut des chemins de terre il faut des il faut des forêts et bien la vie de demain c'est le voilà alors il y a encore d'autres questions on est désolé on ne peut pas répondre je ne sais pas si on a encore une ou deux mais bon sinon il y a la question sur l'avenir de la construction de maisons individuelles le débat faire agence ça c'est un très très gros débat exactement bon c'est un très gros débat juste moi je vous dis peut-être quelque chose peut-être un petit peu comme Thierry a parlé des anciens tout à l'heure voilà donc il me semble que comme disait les anciens c'est occuper l'espace la vocation des sociétés humaines c'est d'occuper l'espace or aujourd'hui prudence avec la loi aujourd'hui bon voir comment elle va être pratiquée mais il faut être vigilant à ne pas tomber dans une logique de limitation de cette vocation encore une fois d'occuper l'espace de façon intelligente des projets de qualité et donc pourrait-on à la question l'avenir de la construction de la maison individuelle justement c'est de dire il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui on va leur dire non 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 il faut de la densité de la hauteur c'est pas toujours pertinent évidemment bien sûr dans les zones rurales et donc oui c'est un vrai sujet la question disait aboutissement du parcours résidentiel de 75% de la population française voilà on est complètement dans les contradictions entre des politiques de logement et voire même des politiques d'occupation du territoire et des objectifs environnementaux et puis c'est aussi un degré de de maturité de notre liberté on peut vouloir être en ville dans un appartement et accéder au confort et à l'accès à tout mais on peut aussi avoir une vie un tout petit peu différente et avoir une maison individuelle je pense que on n'a pas le droit de toucher la liberté de chacun déjà on va y faut structurer la vie sociale sociétale économique autour de ces principes de base et bien écoutez merci pour pour ces pour ces mots de conclusion il est temps pour nous de remercier tous les participants à ce webinaire et vous également les intervenants Stéphanie Luz et Thierry Bruno je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de de partager ces éléments avec nous vous retrouverez également dans le dernier numéro d'opération immobilière des développements tant sur la loi climat et résilience que sur l'artificialisation des sols donc il sera reçu chez les abonnés dans la semaine et autrement il est disponible sur un bon sur le site du moniteur voilà merci à tous merci à tous au revoir à très bientôt à très bientôt